et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans la petite émission l'émission qui poursuit qui est consécutivement à l'émission de zoulou nous continuons de 17h à 19h avec bien sûr xary avec louis k a super zoulou voilà j'avais envie de t'appeler par ton premier en fait je pense c'est ce feu de ce petit feu de cheminée derrière toi qui donne un air très voilà on est on est ensemble c'est chaleureux c'est la famille un peu un air de daron là devant la cheminée avec ton petit gilet il a un petit air il a un petit air vas-y viens on va à fontainebleau en vaguance à la balle à la balle et alicia et qui est donc sur ma gauche on va faire cette petite émission du coup la minute twitter on va commencer par ça puisqu'on adore moi j'en veux j'en demande non moi déjà je veux votre avis sur la décoration de noël de cette de ce studio en vrai l'espèce de fausse neige là j'ai envie de t'enculer mais mais pourquoi moi parce que c'est toi le responsable mais qu'il y en a partout il y en a partout ça t'accroche pas je suis toutoui je suis toutoui ma ta mauvaise foi peut-être non non j'ai une plaque là qui est camouflé sous trois couches de crème actuellement à la hausse et dégueulasse à temps que c'est un bouton j'ai perdu le persil attend bref ça sonne pas creux on s'en va peut-être le moment le moment où tu m'as foutu toute la neige dans la gueule là tu sais quand j'étais comme ça sur le canapé que tu as tout renversé je pense que c'est ça qui m'a tu me dis quand t'as fini non mais ça sonne pas cette âme de cromagnon la je suis tapé depuis tout à l'heure t'es con moi quand tu dis zoulou non mais j'avais un cousin qui arrive à sonner creux sa tête je suis sûr que dès que tu rentres en émission tu deviens débile vous avez zappé l'anecdote je pense qu'on aurait dit est-ce qu'on referait pas le test de jimmy truc savoir si les gens sont bof avec zoulou parce que alors là il vient de déclencher un truc j'ai fou le c'est quoi dans mon cousin il arrivait à faire sonner creux sa tête j'aurais fait et ça sonné creux dans des familles il y avait un endroit où il pouvait frapper et ça sonné creux tu vois j'ai déjà entendu quelqu'un faire ça il était assez bizarre c'était épatant et moi j'ai toujours essayé j'ai jamais réussi pourtant j'ai pas frappé à l'école primaire quand il y avait d'autres qui faisaient des concours d'euros j'ai toujours essayé tous les matins le train de l'avant oui on a un calendrier train mais apparemment à ouvrir le premier puisque c'est aujourd'hui apparemment à maurie a acheté un train un calendrier de l'avant c'est où mais en fait il faut faire ses propres cadeaux le premier a passé vide il n'y a rien en fait d'accord donc je n'ai pas compris l'intérêt de ça c'est pour la tv1 qui font de la épée voilà qui font donc on est content en gros les autres le matin ils mangent des sneakers un calendrier de l'avant avec des mais t'as 10 ans ok ça merde j'ai gagné une dosette de café bas super est-ce que je peux te la renvoyer pour que le café vienne liquide ou pas qu'il vient apporter délicatement sur son gauvelet ici même ok super super noël les gars génial en vrai il pourrait faire ça un espressot un petit calendrier de l'avant avec une dosette par jour à genre une dégustation café banal café citron mais ça existe 100% 100% mais ça doit exister des cafés aux fruits non mais un calendrier de l'avant expresso avec avec 25 capsules si ça n'existe pas si ça n'a jamais existé mais que fait le mec qui travaille ça mérite ça mérite d'exister en tout cas on a un calendrier ça a existé donc c'est je sais pas je trouve que c'est trop adulte tu as les trucs expresso pour acheter un calendrier pour soi sachant que les trucs de dégustation c'est y va le jour même et les gens te le font c'est tout l'intérêt de la dégustation c'est que là on a chié un cake de cinq minutes pour avoir un calendrier un calendrier de l'avant je te rappelle que tout le monde est majeur ici donc voilà on n'a pas de calendrier de l'avant c'est quoi ce bordel mais tout le monde veut le calendrier kinder donc est ce qu'on est vraiment non mais c'est pas ça c'est genre on avait décidé avant que on allait voir deux calendriers de l'avant pour la matinale pour la lp et que c'était deux différents sauf que à maurie a acheté un calendrier de l'avant il n'y a pas de cadeau dedans par contre c'est un maurie est en matinale donc lui il mange les petits chocolats mais il n'est pas dans la lpe donc nous on mange le vide zoulou il se prononce pas est-ce qu'il aurait pas volé le calendrier de la lpe non pas du tout non il a mangé un calendrier playmobil ou un truc non genre sinon c'était nul quoi donc c'est nul à chier donc tu nous le donnes de quoi le calendrier mlmc ah mais moi j'ai pas mangé parce qu'il le mange en prématinal donc il est dans la prématinal il s'est acheté un truc pour lui il y a un peu de déco par là encore ce matin il nous laisse les papiers sur la table pour bien voir qu'il a mangé un putain de sneakers genre c'est le feu nous on est arrivé on a vu le papier comme ça on était là ah bah il est là où je l'ai caché et au pire vas-y me prend le 2 me prend le 2 mec non non prend le samedi prend suite samedi parce que moi je dis ah bah du coup je peux manger suite samedi vu qu'il n'y a pas de tv 1 il fait non le samedi on le garde pour le vendredi j'ai bah voilà mais c'est bon mais je lui ai dit déjà non mais là on va nous faire ça c'est une bonne idée c'est ça mais non on va filouter on va filouter mec c'est du filoutage personne n'en saura jamais rien vous ne racontez rien ce matin je lui ai dit c'est trop bien j'en retrouve le truc et dedans tu mets des vieux morceaux de carottes et tout c'est bon on passe un chocolat pour ton silence ouais vas-y on passe un chocolat avec tes pouces j'arrive même pas à l'enlever c'est pas que tu sois délicat mais j'avoue il est la patence la délicatesse mais si j'ai chaud là j'ai chaud j'ai chaud quoi là c'est braquage de banque il y a la cheminée derrière quoi la goutte de sueur qui tombe sur l'année de zulu pendant qu'il enlève délicatement non mais il est pas là il est pas là vous êtes en train de hacker le calendrier de l'avant mais ça sert à rien attend attend je suis assez collé on pourra pas le tirer c'est collé à les cons c'est vrai ouais mais c'est bon c'est bon c'est pas lui c'est bon c'est pas lui c'est bon c'est bon c'est pas lui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non mais en gros on peut pas l'enlever on peut pas l'enlever quoi quoi pour le café mais c'est moi ou ça part en couille les gars on est en émission bordel de merde mais c'est mon café de mort les gars je me suis niqué la langue calmez vous s'il vous plaît on se tait s'il vous plaît vas-y vas-y xx alors il faut regarder et vous pouvez regarder sur le calendrier quel jour ça tombe alors ma théorie c'est que les gros c'est des petits paquets de mnm ouais mais les autres il n'y a pas moyen de si je ne peux prendre sans d'arracher le truc je peux prendre que les trucs qui sont là que sur le côté le 2 le 7 dans le 2 c'est demain qu'ils gros sans le calendrier toi qu'on voit samedi et dimanche quel jour c'est non mais tout mais c'est pas ça mais sa lumière le con est-ce qu'on peut et c'est vous ça troll de boue qui s'il a fait soit en avant je vais prendre le calendrier sinon je me fais trop l'aide par tout le monde dans cette émission j'abandonne quelqu'un vient au final on met zoulou là et nous on fait notre truc on peut faire ça zoulou tu veux host bon alors en gros le 2 le 7 le 6 et le 23 je peux la y prendre attends je trouve pas mon calendrier les autres je peux pas attend attend mais je peux mais je peux prendre le 2 en pire mais il faut pas que c'est demain et alors et ben ils vont se rendre compte et oui mais c'est le but le but c'est de voler les trucs du samedi dimanche comme ça ils vont ouvrir le 2 demain ils ouvrent le 2 demain ils vont avoir un truc à manger ils vont se dire on va prendre le 3 et 4 samedi dimanche tu as genre on va miam miam et là y'a rien dans le 3 et dans le 4 on ouvre le blague c'est à dire que nous là non nous on ouvre le 3 et le 4 comme ça quand ils vont ils vont prendre il faut ah les enculés ils ont pris samedi dimanche mais en plus dans le 2 on met le bout de sucre à la place du truc comme ça ils sont bien enculés bah oui c'est ce que je voulais faire il reprend mon idée on met le on met le on met le on met le on va vite musicale et genre c'est une musique hyper triste Ah c'est de la merde Attends je rigolais pas Mec viens faire écouter Mais qu'est-ce qu'il faut ? Ça c'est la carte Mais attends Je peux faire écouter aux gens ? On l'ouvre ? Mais Zou ferme là Tu l'as ? Voilà C'est vraiment n'importe quoi cette émission C'est bon t'as mis le sucre C'est bon il y a le sucre Mais attends mais on a pas pris le samedi dimanche du coup Ah ok cette carte là puisque son nom de famille c'est Poussin Mais ils vont le prendre demain ? Mais justement Mais demain en pré-matinale ? Tu veux le prendre quand ? Ah genre maintenant tu veux dire Maintenant et comme ça en pré-matinale Oh non nous on voulait manger le 2, le 3 et le 4 Et du coup on peut manger que le 2 et le 2 il y a un sucre Et voilà Et c'est en mode mais on s'est fait trop laide là ? Là il y a un sucre dans le 2 donc c'est bon Et il y a un bounty pour quelqu'un ? Pour quelqu'un il passe à son pote Alors que l'idée vient de moi J'ai 0% du produit intérieur bounty Zolo tiens pour 5% Merci pour l'abonnement Merci Ice26 Et allez on prend le 3 et le 4 et après on arrête avec ces conneries Donc 3 On pourra peut-être faire une petite émission Tu vas me rappeler j'aime pas les bounties Et nous on a un sneakers de merde Tu veux en boutique ? Merci Vorka Tu veux un Mars ? En échange ? Oui Je vais pas le manger en ost Tu préfères Mars ou sneakers ? Non mais on mangera après Je préfère Mars Bref allez Osef Allez c'est parti on part peut-être sur une émission les gars Attention parce qu'il y a... Ohlala Peut-être sur une émission on peut peut-être commencer à parler de choses intéressantes Une blague un peu longue Oui cette blague a duré 20 minutes les gars Donc peut-être qu'on y va On va commencer à carburer Et il est peut-être la minute Twitter On reviendra sur les calendriers de l'Avent Un petit peu plus tard dans la minute Twitter Manzoulou c'est pas ton moment de parler Je suis un super saiyan Ok Du coup on commence la minute Twitter On va parler un petit peu J'en peux plus je vais le tarteer Je vais te faire bouffer le train Ah bah là tu te calmes Ok Minute Twitter c'est parti On commence avec zone téléchargement Je vais voir à côté c'est pas possible On en a déjà parlé hier et avant-hier Donc le tweet de la gendarmerie nationale Qui ferme justement zone téléchargement Mais Kenny pourquoi tu le relances ? Mais même lui il le fait Putain on est pas bien Je suis désolé Il est arrivé comme ça Suite à ça évidemment il y a eu quelques petits trolls du web Qui ont répondu Qui se sont... Vas-y fais le deuxième tweet Il rigole t'es fou Il est mort de rire Donc il y a un zone téléchargement Qui a répondu à la gendarmerie Puisque évidemment le site a été re-backup Bon ça c'est pas les réels administrateurs De zone téléchargement Evidemment c'était un compte fake Mais les dernières nouvelles Qu'il a dit il y a quelques heures C'est que zone téléchargement A bel et bien été shutdown pour l'instant En gros ce qui se passe c'est que Le site avait été fermé Il a été remis en ligne Sans aucune possibilité de téléchargement Enfin tous les téléchargements étaient bloqués Et maintenant il est vraiment hors ligne Avec un message classique Je comprends pas comment les téléchargements pouvaient bloquer C'est-à-dire qu'il y avait des téléchargements directs Depuis les serveurs de zone téléchargement J'en sais rien du tout C'est-à-dire eux qui avaient coupé toute... Quand j'utilisais zone téléchargement pour les films et tout En gros c'était des liens up to box C'était des liens share, vide, bidule et truc C'est toujours ça Mais du coup comment c'est possible que les liens soient morts Parce que ce sont les mêmes C'est pas que les liens sont morts C'est que tu avais juste la page d'accueil Ils sont disparus quoi On sait pas comment les retrouver tu vois Tu avais juste la page d'accueil Ok Ouais c'est ça Ok d'accord je comprends D'accord I understand my friend Ok donc c'était une version miroir Une copie, une image du site En lui-même C'est vachement marrant Zoulou C'est mon Mars Ah pardon Ah pardon c'est vrai qu'il y a la bête Du coup la minute Twitter La suite peut-être ? Oui bien sûr En gros ce qui s'est passé C'est que Non T'épouse la régie Ouais Ce qui s'est passé c'est que le site a été coupé Là maintenant il a été coupé Et en fait ce qui s'est passé On peut y aller pour voir ce que ça fait On peut tester si t'épouses est réactif Il y a un truc que je conseillais pas C'était lorsque le site s'est fermé Et qu'il s'est réouvert Il y avait des possibilités que le site soit Une sorte de Oui que ce soit un honeypot On appelle ça en fait Oui c'est normal Il a été blacklist en fait Tout simplement par le truc Et bref Tout ça pour dire qu'en gros ce soit un honeypot Et que ce soit la gendarmerie Qui ait réouvert cette copie du site Pour choper les IP Ah pour choper les gens Tu penses ? Oui c'est possible C'est pas impossible Ça s'est fait Ça s'est fait avec Pirate Bay Ça s'est fait plusieurs fois Et en gros c'était possible Donc moi j'y suis pas allé Et parce que je me suis dit On sait jamais Il a refermé donc mercredi soir Direct Je me suis dit Bah écoute legit Tu vois C'est normal Bon émission à vous Je peux pas rester Moi Zoulou me saoule à rien d'instap J'ai lu un article J'ai lu un article J'ai lu un article sur Bah j'ai pu le site là tout de suite Mais je me demande si c'est pas le monde d'ailleurs Qui a fait un article à propos des administrateurs Ou les présumés administrateurs Les deux de 24 ans Ouais ouais Les deux de 24 ans Qui apparemment Bon serait dans des affaires De blanchiment d'argent Et des choses comme ça Et qu'apparemment Sur tout ce qui est Plateforme et différentes passerelles Qui passent entre plusieurs pays Il y est dû Aux alentours de 450 000 euros D'argent L'argent blanchi Viendrait de quelle source de revenus ? J'en sais rien du tout C'était précisé sur C'était précisé sur aucun site C'est du black hat Qui font mille euros Oui bah je pense Mais c'était précisé sur aucun site J'en ai checké deux ou trois Voilà On est sur une erreur de serveur L'intermédiaire ne nous permet pas De récupérer l'IP Malheureusement Notre nom de domaine Arraché aux mains De ces deux petits genoux Et justement Son téléchargement a tweeté Il y a quelques heures C'était marqué 75 millions de préjudice Pas mal quand même Oui après Tu vois genre Enfin le problème C'est qu'ils sont vus comme des héros Tu vois pour internet Genre les gens les vendent comme Oh ils nous ont donné Des choses que les majeurs Voulaient nous donner Avec des paiements de 10 euros Et alors ils sont gentils Et tout Alors ouais Mais bon Si effectivement Il y a blanchiment d'argent Si il y a des histoires derrière Tu vas faire des trucs Pas très cool d'à côté Tu vois C'est peut-être le mec Qui t'a fait cliquer Sur une pub Pour aller avoir des hacks Clash Royale Et que t'as cliqué Et que t'as certainement Payé une connerie Ou ce genre de choses Donc à voir Tu vois Je trouve ça dommage Dans le sens où Ok alors si t'étais cool Maintenant si t'es un peu malin Il y en a genre 1000 sur internet Comme ça Pas de souces pour en retrouver C'est juste que C'était celui que tu connaissais Et je fais partie des gens Que ça fait chier Parce que c'était un truc Facile à retenir Et que j'allais dessus Je m'en cache pas En tant qu'utilisateur Dans tous les cas Bien heureusement On ne risque pas grand chose C'est plus qu'en tant qu'hôte Et créateur C'est un peu comme la drogue au final Oui en vrai oui Enfin ça dépend de quelle drogue Ça dépend Mais si tu te fais choper Alors que t'es en train de fumer un joint Tu vas pas te faire Le mec tu vas faire attention En vrai en France Ils font un peu chiant encore avec ça Mais Enfin ils font un peu chiant C'est normal Tu vas pas Tu vas pas l'entôle Parce que t'as fumé un joint Alors que ce qu'ils veulent C'est celui qui vend Je suis d'accord Ils font à la source en fait À la source du problème C'est pour ça qu'ils mettent la pression Ce qui est logique du coup Non bien sûr Off course les amis Je dis juste que voilà Ils sont vus comme des héros C'est peut-être un peu extrapolé Dans le sens où il y en a Des centaines d'héros sur le net Et des héros bien plus performants que ceux-là D'ailleurs Mais voilà C'est juste ça Moi j'ai pas vu de gens Qui les voyaient comme des héros Ah si moi j'en ai vu Ah ouais vraiment ? Ouais laissez Laissez les tranquilles Ils nous ont Ils nous ont fait accéder À la culture et tout C'est pas normal Enfin bon Voilà Des messages comme ça Non mais il y en a Il y en a des gens Qui n'ont qu'une seule adresse Et même ma sœur C'était le seul lien Que je lui avais donné Pour regarder ces séries Aussi bien soit-elle Mais si t'en as un qui marche T'as pas besoin d'autre Ça veut pas dire Que tu ne peux pas en trouver d'autres Voilà Mais du coup Elle s'est mis accusée Ils font chier Il a tout fermé et tout Alors qu'en vrai Si elle était vraiment du net Est-ce qu'on est compte Qu'il n'y a pas que ça Mais pour elle Ils ont tout fermé Donc il y a peut-être Des gens qui le voient comme ça Qui effectivement se disent Oh il nous empêche l'accès Je pense que c'est le point de vue De certaines personnes Mais écoute Je peux comprendre J'avais un site Enfin un site de streaming Qui existait il y a hyper longtemps Qui a fermé ses portes Non non de streaming Il y a des streams aussi Qui fonctionnaient bien C'est un système différent Mais ça c'est encore en ligne Ça c'est encore en ligne Il y en avait un Ça s'appelait Stream quelque chose Genre je sais J'ai plus le mot exact Et c'était caché En gros c'était un site de voiture Et dès que tu mettais tes logins Ça devenait un site de streaming Ok Ah ouais ? Ouais ouais Genre la section moto Ça devenait série La section voiture Ça devenait Enfin Genre c'était un truc C'était pas mal stylé Mais tu y avais accès Enfin en gros Tu pouvais pas t'inscrire Tu avais accès Que si t'avais eu un compte Tu sais c'était par Que si t'étais une élue quoi Par mes lignes Et en gros Tu pouvais C'est un lecteur particulier Je sais pas lequel J'ai jamais retrouvé Mais tu pouvais regarder Et tu sais T'as la barre de chargement Dès qu'elle était pleine Tu pouvais faire clic droit Sur l'image Et enregistrer l'épisode Sur ton PC Ok Ça a un côté un peu feux Mais ça sert honnêtement à rien Ça sert à rien Mais genre c'était cool Quand tu savais Que t'allais partir en vacances Ou autre Enfin c'était il y a vraiment Genre presque 10 ans Ça fait un petit bout de temps Ça c'est un vieux site Que j'avais à l'époque Avant son téléchargement Ou autre Et c'est pareil Toi t'es sur le site T'es en mode Oh c'est du jeu flash Ok Donc là Maury a dit Qu'il allait sur ce site Il y a longtemps Là tu fais slash Shadow Oh Et là tu te log Et derrière t'as tout Ah oui d'accord Ah c'est trop bien Et en gros c'est Bah là C'est un site de merde Où tu peux jouer à tout N'importe quoi tu vois Moi j'ai un site de streaming Aussi Uniquement de films En gros ils postent 2-3 films Par jour Mais c'est vraiment Des films qui viennent de sortir Il y a certains films Même que tu pouvais avoir Avant qu'ils sortent en France Genre des films Mais c'est en canadien Ouais canadien Ou alors en Mais c'est un site Qui est pas du tout référencé Tu peux pas le trouver Si tu le cherches Tu le trouves pas Si t'as l'adresse exacte Tu l'accètes Donc c'est un site Qui empêche l'accès Au robot Google Pour éviter de se faire Shutdown Moi j'avais ça Mais le mien Il était shutdown Tous les 3-4 mois Ils changent de nom Et pendant une semaine Sur le site C'est dit Notre nouveau nom c'est ça Dans une semaine Ok donc c'est pas Ils t'envoient des mails Aux gens inscrits C'est vraiment Faut que tu y aies régulièrement Tu peux y aller Mais C'est genre les soirées en forêt On t'envoie un SMS 30 minutes avant la soirée Non mais c'est juste Voilà Ils se protègent Dans le sens où Tous les 6 mois Ça change Du coup ils sont Pas du tout référencés Ils sont sur aucun moteur de recherche Tu pourras pas les trouver En gros en cherchant leur nom Tu trouveras rien En fait Tu trouveras Surtout que c'est pas un vrai nom C'est genre Une suite de lettres Et de chiffres Ok C'est pas un truc que tu cherches Déjà de base Mais en plus Si tu cherches exactement ça Tu peux pas trouver De toute façon Dès l'instant où tu veux toucher la masse Tu t'exposes à Et bah clairement À te faire shutdown Ouais il a encore le truc qui bug En fait ouais Dès l'instant où tu veux toucher la masse T'es obligé de T'es obligé de te référencer De te référencer Et de t'exposer en fait Ouais Tu veux aussi générer des revenus Oui bah oui Oui non mais c'est le but aussi De toucher la masse Pour toucher des revenus bien sûr Ouais mais le Oui voilà Je comprends absolument Et oui t'es obligé de faire ça De te référencer Y'a plein de manières De faire en sorte Que ton site Soit plus ou moins sécurisé C'est complexe à ce fuck Et le problème c'est que En gros Gérer un site comme celui-ci Ça génère énormément de revenus Enfin énormément Ça génère pas mal Le problème C'est que C'est comme si tu devenais propriétaire De genre 10 appartements Et que t'avais 10 locataires Enfin un locataire par appartement C'est un travail Jour après jour quoi Même heure après heure Ça casse les grouilles Parce qu'il se passe tout le temps un truc Tout le temps Faut que tu fasses attention A ton trafic Des gens qui vont essayer De toucher à ton code Parce que forcément C'est des trucs un peu borderline souvent Et les trucs un peu borderline Bah y'a des utilisateurs borderline Qui s'amusent à faire des trucs borderline Et de ton côté T'as les autorités Et tu dois faire attention A ton référencement Que Google Bah comprenne bien Ce que tu veux exprimer sur ta page Et qu'ils l'interprètent pas trop Comme quelque chose d'illégal Etc etc Enfin C'est toujours très compliqué Pour ce genre de choses Et si vous voulez bosser sur le net C'est pas forcément le meilleur plan Ou en tout cas le meilleur endroit Pour commencer Certainement pas le meilleur endroit Pour commencer Parce que c'est beaucoup trop compliqué Pour des néophytes Dans tous les cas Ok Et oui Du coup attendons de voir La suite de cette histoire Reviendront-ils ? Ne reviendront-ils pas ? On verra plus tard Mais l'heureux était très drôle En tout cas sur Twitter L'heureux m'a fait beaucoup rire L'heureux m'a fait beaucoup rire C'était un très bon timing de comédie 1,5 million d'euros par an Ça va Mais après c'était le plus gros français Non ? En chiffre d'affaires C'est pas bien C'était le plus gros français Non ? Merci pour le don Merci Vakios C'est pas bien c'est solide C'est le bon Mais de ce que j'ai lu Il est en France Zone de téléchargement Et était devant Twitter En termes de navigation Ok J'ai lu ça sur le monde Et j'étais là Ça m'étonne Non c'est pas étonnant Parce qu'en vrai Twitter ça reste une niche Enfin je veux dire Tout le monde n'a pas de Twitter Même si beaucoup de monde l'utilise Ouais mais t'as trois pages sur Twitter À part les tweets En eux t'as trois pages Enfin t'as trois pages Et les hashtags T'as home Notification Message Et encore message C'est une pop-up C'est même pas une page Donc non c'est pas spécialement étonnant Sachant que zone de téléchargement A chaque fois tu dois cliquer Oui tu dois cliquer Rechercher Ce qui est pas mal Parce que du coup ça leur permet De faire des affichages Enfin des prints Et du coup Le fait de générer des revenus Enfin c'est des strates différentes C'est des manières différentes Bien sûr On passe à un autre tweet Qui a fait un petit peu parler de lui Vous avez entendu parler du film Saussage Party Je présume on en avait vu La bande annonce C'est le dessin animé Oui Non Si tendance Tu vas voir Ça va te revenir tout de suite Oui c'est le dessin animé Ça Non On l'a vu en LPE Ken Ken Non ça me dit rien Comme ça T'es sympa ? C'est genre les gens Qui sont en mode Ah on va se faire tuer Et tout c'est ça C'est si on l'avait vu Ok d'accord C'est tous les fruits et légumes Il y a la manif pour tous Ah c'est la manif pour tous J'avais pas compris Putain Qui a tweeté Allo at le CNC Expliquez nous comment vous autorisez La projection d'une partouze géante A voir en famille On a le droit de montrer ça sur Twitch Ça va c'est ok ? Ok Bah c'est des captures d'écran du film Voilà le dernier qui est le plus sucré Voilà Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et Amaury qui a vu le film tout à l'heure Me dit Ah oui bah ça sert rien A la fin c'est une partouze Pendant deux minutes Ah ouais ? Il me dit Oh tous les fruits et légumes Mais what the fuck ? Attends attends Mets ton micro Parce que là Mais c'est incroyable Qu'on répète pas tout Et qu'on le dit C'est génial En gros Le film est génial En fait c'est les mecs Le film est génial Amaury Le film est génial C'est comment ça s'appelle C'est les Seth Rogers C'est les mecs Ils font plein de films à la con Ils ont trivé là-dessus Et le problème C'est que c'est un Quand tu vois C'est un dessin animé Tu te dis Ah ça va trop drôle Tu aurais de la bande-annonce C'est en mode Ah c'est pas mal Et en fait c'est Full drogue Full baise Et du coup Bah j'imagine pas Les gamins de 10 ans Même 15 ans 15 ans Parce que la bande-annonce Y'a 2-3 blagues Mais c'est des blagues C'est très bizarre C'est interdit au moins de 12 ans C'est tout C'est qu'aux Etats-Unis Après c'est figuratif Parce que c'est des aliments Et c'est de la 3D Du coup ça passe peut-être Mais pour moi Ça serait limite Interdit au moins de 12 ans En fait ouais Ça passe un petit peu Entre les mailles du filet Parce que c'est pas C'est pas des formes humanoïdes Machin etc Enfin ils passent par Ces trucs là Pour pas Hyper satirique C'est vraiment très très bien C'est vrai Avant en VO Avant en VO Si aux Etats-Unis C'est censur au moins de 17 Ouais Moins de 17 ans Il devait pas sortir en France Il devait être annulé En sortie de française Il a été décalé Et au final il a été autorisé Et du coup ça fait des polygiques J'imagine Parce que bon Au final Un film d'animation Je connais pas Mais admettons Même prenons un autre exemple Un film d'animation Sur la drogue et le cul Ça a le mérite d'exister Y'a pas de problème Mais pour le coup Que le public soit bien Le public ciblé Avant d'aller le voir Le public ciblé Soit reconnaissable Je veux dire Je sais que Quand Dofus le film Est sorti en salle Au cinéma Près de chez moi Ils étaient obligés De dire A chaque fois Que tu prenais un ticket Attention Attention C'est un dessin animé Il comporte De la vulgarité Des scènes violentes Je sais plus Le speech On m'a raconté ça Et oui Genre Ça peut exister Mais ça doit être Réglementé Tu vois Parce qu'en effet Moi je mets mon Je prends toujours L'exemple de mon petit frère Parce que c'est celui Que je connais le mieux Forcément C'est mon exemple Mais voilà Mon petit frère Devant un truc Où ça baisse partout Bon il a l'âge Où il découvre Tu vois Mais Bon C'est peut-être pas Pour le casting C'est quand même C'est pas le meilleur film Petit casting Enfin tous les voix Etc Edwin Norton Michael Serra James Franco C'est des trucs Pas trop dégueux John Hill C'est trop jeune En gros C'est tous les acteurs Comiques Et hyper réputés En gros C'est dans la vraie vie C'est une énorme bande de potes En fait C'est une énorme bande de potes Dans la vie Et ils ont fait déjà Deux trois films Comme ça un petit peu Et là Ils sont allés plus loin Parce que l'animation Leur permet d'aller plus loin Je pense Et A voir Mais c'est vrai Moi j'aimerais pas mon gosse Aller voir ça C'est genre direct À partir de quel âge Tu dirais toi C'est difficile à dire C'est difficile à dire C'est toujours pareil T'il y a 15 ans Tu sais très bien Que t'as déjà vu du porno Ou autre Ça dépend de la maturité Moi ça m'a choqué Limite Je m'attendais pas à ça Tu vois à ce point là Je m'attendais à ce que ce soit Des fois un peu borderline Ou autre Mais c'est toutes les deux secondes T'as les bonnes vannes Où vous fumez des gros chichas Pas des chichas Mais plus des Comment ça fait le jeu Mais non Ah Bref Ils arrêtent pas de fumer Ils coquaient de partout C'est bien poussé En mode c'est cool C'est trop bien Etc Après c'est les tacos Qui fume et tout En mode bon ça va D'accord Mais oui c'est un peu T'as bien aimé ? Ouais franchement j'ai bien aimé Mais en vrai je me suis marré Pendant une heure et demie C'est vraiment drôle Par contre en français Apparemment c'est Cyril Hanouna qui a fait la voix Etc Du coup je sais pas ce que ça va en français En VO c'est drôle Et en VF je ne sais pas Regarde en VO Du coup balance les suites Des tweets tes pouces Des dessins animés en VF Je sais pas Je trouve ça encore moins intéressant Des dessins animés Tu trouves ? Ouais Parce que justement tu vois pas T'as moins le tic De voir Tu vois De lire sur les lèvres des acteurs Enfin de voir que ça ne coïncide pas En fait c'est juste regarder un film en VOVF C'est pas un dessin animé C'est vrai qu'un dessin animé Techniquement ça passe mieux Moi le truc que j'aime pas C'est les traductions de chansons Les trucs comme ça Même si bon Genre pour Disney Ok c'est genre Le mec il se met un an Pour faire la chanson Donc ça rend très bien Oui il passe bien Je veux dire Y'a pas mal de fois Où les traductions sont pas ouf Et tout Et je trouve qu'on perd le sens des blagues Ou des trucs dans le genre Mais ça c'est pas Rapport qu'avec les dessin animés Aucun rapport Ok Ok J'ai trouvé Bah justement j'en parlais avec Amaury en bas Qui vous a fait un topo là Et j'ai trouvé une suite De tweets Parce qu'on aime bien Les suites de tweets Ça fait deux fois en deux jours Que je vous bassine D'avis de gens Qui justement Serait d'accord pour interdire Enfin mettre une interdiction plus haute Sur le film Pour justement le caractère Et qui disait justement Enfin juste avant L'utilisateur Douteur disait que Si tu utilises les animations Pour faire passer un contenu Qui serait choquant Si c'était fait avec des humains C'est compliqué De juger en fait Et c'est pour ça que Il disait Bah C'est un point positif De passer à 12 ans En France Parce que C'est des animations Mais si les animations Te permettent de passer un contenu Qui passerait pas autrement C'est que ça devient Un petit peu bizarre Ok Si t'es obligé d'utiliser Ce biais Pour exprimer quelque chose En gros c'est ça C'est pas pour exprimer quelque chose Mais Où tu te dis Bah vu que ça Ça passerait pas avec un film Ou alors on serait trop censuré Bah le faire en animation Comme ça Ça baisse Et ça peut permettre D'étendre le public C'est qu'il y a quelque chose Qui est un petit peu choquant Après est-ce qu'il y a un vrai message Niveau religion Ouais bah oui En fait Ah oui mais il y a le total Là c'est très bien dit Paré à Miette Moderne Qui dit comme dans Sauce Park On utilise le cartoon Pour faire passer des propos Images qui auraient été condamnés En live action C'est vrai que Énormément de blagues Auraient condamné des acteurs Ou ce genre de choses Si on reprend les propos Dans Sauce Park Et c'est très bien Que ce soit en dessin animé Je sais pas si C'est le porte-parole De quoi que ce soit En tout cas c'est un bon défouloir C'est un truc du non-sens Et je sais pas si Ce sége-parti en soit C'est un défouloir En tout cas En tout cas ça a l'air d'être Un bon délire Que tu peux prendre Apparemment tu peux bien Prendre à la rigolade Selon Amaury Si t'es avec des potes Ou quoi Mais tu peux mieux pas le regarder Avec ta nièce de 5 piges Oui bien sûr J'ai regardé la version québécoise Il y a un mois Et personnellement J'ai trouvé ça très drôle Mais après c'est plein de préjugés Sauce Allemande Qui veut exterminer les juisses Ok 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 d'accord Moi j'ai bien aimé Qu'il a mis juisse Et après il a mis Jus pour Zoulplux T'as compris ? T'as compris ou pas ? J'ai un poste Qui m'a toujours fait cette blague A chaque fois qu'il donnait Un nom anglais Un nom anglais Il me donnait la traduction en fait Tout le temps Maman outrée Pas que mon fils Aille voir Sausage Party Par contre il a le droit De jouer à des jeux Avec des morts et du sexe Comme GTA pour Noël Je ne vois pas le problème C'est quand même différent Après il peut quand même Aller en boîte de strip-tease Et se faire taper Un petit strip-tease Par la prostituée Ah dans GTA ? Oui Ça a l'air quand même Moins suggestif Que ce qu'on vient de voir Moins suggestif ? Bah Sausage Party Ça ne tue personne En vrai De la nudité T'envoie partout Dans les pubs Ou dans les films Ça ne me gêne pas Mais J'ai pas vu le film J'ai pas vu le film Mais apparemment Oui il y a des scènes Assez suggestives Dans le film Même si ça reste avec Ça reste des légumes Non mais on est d'accord Ça reste des légumes Il n'y a pas de problème Justement C'est justement ça le propos C'est qu'il se permet D'aller plus loin Parce que ce sont des légumes Et avec des humanoïdes Comme tu l'as dit Je sais pas C'est un long débat Je ne peux pas juger Je n'ai pas vu le film Donc c'est compliqué Mais Ok Ah J'avoue Le méchant du film Apparemment En gros le gros Le méchant du film Enfin que tu deviens méchant Sans trop spoiler Etc C'est un énorme L'hyperifiant pour femmes En fait Du coup C'est Je voulais s'imaginer Ce qui va se passer J'aurais pas besoin de manger Voilà Ça me donne bien envie D'aller le voir Apparemment C'est un truc Non mais Un truc Full d'awa Partout En dessin animé Tu vas au ciné Tu passes ton cerveau à côté Tu rigoles Et puis T'es content Ok Donc vous ça vous choque pas Enfin je suppose Que c'est comme L'avis qu'on a vu Vous serez d'accord Pour augmenter L'âge Je vais pas dire légal Parce que c'est pas vraiment ça C'est déconseillé Moi Enfin c'est interdit Au moins de 12 ans Mais si tu viens accompagner Etc Il y a eu tout un Un papier qui dit Attention Ce film contient vraiment Des scènes Qui peuvent avoir Un caractère obscène Etc Vas-y Xary Raconte tout Désolé j'avais mal à l'oeil Non Moi ça me touche pas Du coup J'en sais rien J'ai pas vu le film Et j'ai pas moins de 12 ans Ni moins de 16 ans Ouais Après tu vois Il y a des institutions Qui sont créées pour ça Si elles ont décidé De mettre moins de 12 ans C'est leur choix Si les gens font pression Pour que ça repasse en moins de 16 Et puis c'est quand ils parlent de sexe Ils se font contourner Ils disent pas directement Les mots vulgaires Oui justement C'est le propos en fait Et justement S'ils ont mis moins de 12 ans C'est qu'ils ont déjà regardé le truc Ils l'ont étudié Si avec la pression Qu'ils prennent Ils changent pas Ils mettent genre Moins de 17 ou moins de 16 Je sais pas ce qu'ils veulent mettre Et bien ils le feront Je m'estime pas Assez juge Pour décider Qu'ils devraient prendre plus Ou prendre moins Je dis juste que J'irai pas avec quelqu'un De jeune Même au dessus de 12 ans En fait même 14 ans 15 ans Même quelqu'un de 15 ans Je pense Parce que Moi je m'en sentirais pas très à l'aise Genre il faut quelqu'un de mon âge Où je sais que j'ai les mêmes délires Et du coup on y va Et comme on dit On pose le cerveau à l'entrée Et puis on s'amuse Quand on ressort Et puis voilà basta Si c'est un gamin de 14 ans J'ai 29 Il fait Oh il la quête La seule en fait Il est en mode Je suis piso Non mais tu vois C'est un peu bizarre Oui oui bien sûr Pas d'imitation Je suis piso Tu comprends ce que je veux dire Oui Après encore une fois C'est compliqué Parce qu'il y a aussi Une différence de maturité Entre des jeunes du même âge Qui n'ont pas le même vécu Oui mais l'âge Oui on comprend Ça dépend de la personne Mais si on doit catégoriser Dans l'âge Quelqu'un de jeune Point Très bien Très bien On va passer à un autre sujet Qui est complètement différent Vas-y t'épouses Balance le tweet Est-ce que vous avez entendu parler Du jeu de radicalisation Thomas hyper perplexe Sur le site du gouvernement Non Ok bah on va le faire ensemble les potes Donc vas-y t'épouses Mets en plein écran C'est genre comme le truc Du sable à frites Je regarde pas sable à frites C'est avec le droit ou gauche Mais non C'est genre le jeu des beaufs Non 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 On l'a fait en LTP hier Oui oui mais Je suis là Tu l'as reconnu quand même Il avait un mûlé et une moustache Mais tu l'as reconnu Ok Malheureusement ça se veut Vas-y type Mets en plein écran J'ai un peu peur De ce que tu veux nous présenter J'ai mis un lien sous le Twitter Enfin sous le tweet J'ai même écrit à côté À mettre en plein écran Waouh Et oui C'est incroyable C'est un bon travail ça En gros pendant ce temps Je regarde le retour Et je trouve que les studios Sont plutôt classe Je trouve que c'est très joli Les spots lumineux Qui font un rappel Avec le fond Ma mère m'a envoyé un message Elle m'a fait très joli La déco Emojiqueur Voilà Trop mignon Ok Il suffit parfois de peu Pour faire basculer toute une vie Donc c'est le site Qui est proposé par le gouvernement Qui est stop-judaïsme Point gouv.fr Donc vous avez deux histoires Emma ou Mehdi On choisit quoi ? Commençons par Mehdi Ok Je suis un mec Je suis l'os Je choisis Donc c'est un jeu à choix Il nous faut le son par contre On n'a pas de son Ah ouais j'adore ça C'est trop bien On n'a pas de son Ah mais j'avais pas vu Que tu m'entendais Bon on va repasser la vidéo Non mais pour l'instant Il se passe pas grand chose En gros Mehdi sort de chez lui Il rejoint ses potes On bat des blocs Ah parfait merci tape Tranquillement Ça va Mehdi Ça va au calme D'accord t'as aussi le match Au calme Même le but ça reste à voir Ouais Salam Mehdi Eh Il y a la souris tape Bah ouais Au calme Au calme Ça va les gars Ça va tranquille Ça fait quoi là On est là quoi Ça traîne hein T'es pas chaud de venir jouer à la console chez moi Au lieu de traîner avec tes sauces C'est mieux non ? Oh t'es un petit game quand même On peut peut-être faire une petite game Bah j'y vais carrément On va faire une game What the fuck On va pas glander Alors qu'on peut faire une game En plus on est chaud En plus ça c'est juste On va le full clater On va voir ça C'est un bon chou les gars Attention on revient On revient C'est ce qui t'est arrivé mon pote T'étais meilleur tout à l'heure Ah ouais je sais Mais je suis déconté Oh t'es choqué ? Ça va c'est qu'un drapeau Ecoute pas les conneries des médias Ouais je sais t'inquiète Vas-y médias viens on y va Ok attends attends Viens je vais te montrer un truc de ouf J'ai juste l'impression Il va me ken Bah moi je me casse Parce que là j'ai peur De ramasser un savon devant lui Bah en fait ouais c'est ça C'est que je suis pas très bilatéral Donc euh Je suis pas très bicurier non plus moi Mais le jeu veut qu'on Le jeu veut qu'on reste Mais je peux partir quand même Tu pars ? Ouais je veux voir ce qu'il se passe Si on part Si tu pars il se passe plus rien Ah bon bon reste alors Bah on reste C'est vraiment contre notre volonté Je suis en mode Je sais pas pourquoi Franchement si je te montre ça C'est parce que je sais que t'es pas comme les autres là Qui comprennent rien à ce qu'il se passe Ils sont trop dans la dunia Alors le site s'appelle U-Motion J'ai trouvé ça plutôt marrant C'est un truc d'illuminati Regarde comme ils nous manipulent Pour qu'on voit rien Faut vraiment que j'y aille Vas-y file moi ton contact Je t'envoie une vidéo qui te déchire Tu vas voir tu vas tout comprendre Ah la tête Ah le plan là c'était terrible Gros là je pars Là moi je suis partie aussi J'étais trop mal à l'aise J'ai pas voulu voir la suite Vas-y je lui donne mon contact Moi j'y donne Moi j'adore les vidéos en plus On va en parler en LPE Donc ça défonce Ça a commencé avec un événement dans sa famille Il y a eu un décès qui l'a beaucoup touché Et à partir de là il s'est posé plein de questions C'est vrai que nous on n'avait pas forcément les réponses Du coup il a cherché et il s'est mis à regarder des vidéos Qui lui expliquait un peu ce que l'islam proposait en fait après la mort Ce qu'il y avait Et je crois que d'une vidéo à une autre Il est tombé sur des vidéos sur les complots en fait A partir de là il s'est mis à se méfier de tout ce qu'on lui disait Que ce soit les médias, son entourage, ses potes même Les recruteurs ils sont malins Au début ils n'arrivent pas avec la religion tout ça Ils vont d'abord vous demander comment ça va dans votre vie, vos projets, tout ça Et quand on est amis presque C'est là qu'ils vous attrapent et ils lâchent leur venin Et là vous dites voilà Je trouve quelqu'un peut-être qui me comprend Peut-être cette personne là il va m'aider Et c'est là le piège le plus dangereux aujourd'hui C'est quelqu'un qui vient vers cet enfant et lui dit Je vais te donner plein de choses Je vais te donner du bonheur Tu vas servir à quelqu'un mon frère Viens vers moi Et c'est là ça commence Maman Tu es à d'Anachide Ce que font les mécréants en Syrie La France pays de koufars Ok Ah ok Ken Ken Bah je joue RP Répondons Allez allez je réponds On y est on y est La rage Je veux faire quelque chose pour mes frères Tu sors ? Il s'est passé que 2h20 Non c'était une semaine plus tard 3 mois plus tard Etc Bah mes potes en vrai En vrai moi mes potes Mais bon il faut jouer RP donc Karim Ouais c'est ça Vraiment on joue vraiment tous les choix J'en ai rien à foutre Tu sais qu'à la fin ils vont dire Oh bah merci on a votre IP les gars Regarde moi ces égarés là Ils font jamais rien de leur vie Ils changeront jamais Tu vas pas devenir comme eux toi Viens avec moi Viens on bouge Invité à faire un film Ouais j'avoue Là c'est vraiment genre Attention tu fais le bon choix Mais si ça tombe Si on fait je vais voir mes potes Bah vas-y je vais voir mes amis Il vient nous chercher Il m'a soulé de je vais voir mes amis Je vais être en mode gros Mais attends il faut qu'on voit la fin Ok bah je le suis Moi je suis sûr que si Ok bah va voir tes potes Je suis sûr que si on va voir mes potes Il vient nous chercher Ça va dire bon choix je pense Ça va dire bien joué Tu n'es pas tombé dans le panneau Ouais j'ai flic Je pense que ça va ruiner de le game aussi Ouais ça va mais T'es chaud depuis un moment C'est qui ce type avec qui tu traînes là Je vais te faire engriner comme Thomas Ça fait 9 mois qu'on a plus de nouvelles Déconne pas sérieux Déjà ici il faisait n'importe quoi Avec ses îles à la con Maintenant regarde comment c'est pire Avec son histoire de djihad Mais c'est pas ce que vous croyez En plus j'ai vu sa mère l'autre jour Miskina Avec sa soeur ils font que de pleurer Il a détruit sa famille Il a détruit tout le monde ce malade Mais arrêtez Vous comprenez rien Série on dirait qu'ils te bouffent le crâne Avec leurs conneries Mais t'es aveugle ou quoi ? Putain ils font ce qu'ils veulent de toi Je fais vraiment pitié mec Je fais bas des graves là Ah Tu vois c'est ça en fait Ça s'arrête pas Vas-y continue de leur parler Continue de leur parler Ouais mais la pyramide Je reste leur parler Oui restons leur parler Restons leur parler bien sûr Et tu vas leur dire Vous venez d'échapper au pire Voilà tu vois Se radicaliser C'est détruire sa famille Et celle des autres Non mais c'est pas On laissera On est jamais trop tard Vous avez toujours le choix Et voilà Intéressant comme message En fait je pense J'ai cru qu'ils allaient justement Donner le message inverse De Attention il suffit d'y mettre un pas Pour ne plus être capable D'en sortir Là c'est intéressant Qu'ils donnent le message Quand il arrive Il est jamais trop tard Pour renoncer C'est important C'est important Mais je pensais Qu'ils allaient nous amener Vers un choix inverse Je trouve ça bien Je trouve ça cool Ce système de gamification J'ai juste Une seule Une seule réserve C'est Est-ce que Ce sont Les personnes Les plus susceptibles D'être touchées Par ce phénomène Qui vont regarder Et qui vont Se prêter au jeu Ou est-ce que C'est la masse Qui va juste Le regarder Est-ce que Ça a vraiment touché La cible Ça c'est quelque chose Qui s'adresse aux jeunes Et c'est quelque chose Qui va être fait Par des gendarmes Volontaires Qui vont aller Dans des écoles Dans des lycées Dans ce genre de choses Qui vont diffuser Et qui vont demander Via un stropole oral Qu'est-ce qu'on fait C'est une question En fait Un stropole oral Et il va poser des questions Il va dire Qu'est-ce qu'on fait Et forcément Ça va leur faire Un peu marrer Certainement Il y a des opérations De prévention Qui sont faites Par des policiers Des réservistes Monsieur Reynaud Je crois Ouais mais c'est pas les mêmes Qu'il faisait plus Pour la drogue Ce genre de choses Mon père Des petits stropoles orales Comment ? Il fait des stropoles oro Il fait des stropoles oro Ça lui arrive C'est assez souvent D'ailleurs Dès qu'il a besoin De quelque chose En fait Il demande Comme tout le monde En fait Ok Moi je trouve ça bien Juste une seule réserve Est-ce que ça va vraiment Toucher la cible Voulue Vaut mieux Prévenir Que de guérir Mais c'est intéressant C'est un outil quand même Voilà Faut avoir cet outil Pour communiquer En plus apparemment Quand t'es djihadiste T'as plus d'autocollant Dans ta chambre Ouais t'as plus de poster J'avoue Il avait des singes Et tout Il a plus rien Parce que forcément Il est radicalisé Donc tout ça Ça ne correspond pas Ce n'est pas bon Mais moi je trouve ça Plutôt cool Ce système de gamification D'avoir plusieurs scénarios Et plusieurs Enfin Dans le sens où Ça te permet de D'ouvrir les yeux Sur quelque chose Sans forcément Que ça te soit mis Devant la tête Et que tu te dises Oh bah c'est bon On a compris Leur truc de prévention Enfin tu vois Là t'es vraiment engagé Dans le truc Et t'as des paroles De personnes qui te sont Enfin de personnes physiques Qui tu sais Ce sont peut-être Des acteurs entre guillemets Mais genre les femmes Qui en parlent Par exemple En disant par exemple La mère d'un militaire tué La petite amie Ou l'ex-petite amie D'un mec qui a été radicalisé Quand tu vois ce témoignage T'es plus censé cliquer sur Oui je veux rejoindre Karine Et c'est ça en fait Là je voulais en venir Pour terminer C'est qu'en gros Oui il y a ce côté T'as des choix Cette vidéo est sympa Mais je pense Ça va vraiment juste Rester un outil Pour la police Durant leurs events Entre guillemets Où ils vont faire des conférences Les JAPD Des gens dans les lycées Ce genre de choses Parce qu'en fait La vidéo est très 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 conne Et c'est voulu Tu vois Forcément Ça t'amène Soit à jouer RP comme nous Et se dire Jusqu'où on va Soit de t'arrêter au bout d'un moment De dire Bon c'est bon j'ai compris Arrêtez de me prendre Pour un bigrando quoi Mais en vrai Si Elle buzzera jamais en fait Tandis que S'il faisait Une vidéo Avec des choses Beaucoup plus figurées Genre par exemple Je fais tirer n'importe quoi Mais oh là là Si je me lève du pied droit Je vais devenir Ou alors Si aujourd'hui J'avais pas décidé D'aller à tel endroit Alors qu'on sait pas du tout Qu'il y a Karim Mais inconsciemment Il nous a donné envie D'aller à cet endroit Et du coup dans la vidéo On va dire Ah je vais aller à cet endroit Bah du coup Je vais le rencontrer Alors que c'est lui Qui m'a monté la tête Depuis tout ce temps Si j'ai fait quelque chose De beaucoup plus figuré Ou ça impliquait Beaucoup plus le joueur Et le choix Tu te dis Ah merde Qu'est-ce que je choisis là Est-ce qu'il m'a influencé A faire ce choix Peut-être ou pas Et que ce soit pas juste Karim qui vient te voir Qui te caresse la jambe Qui te demande De regarder une vidéo De JList Et qui te l'envoie Des vidéos par SMS Alors mon frère Tu viens C'est un peu trop forcé Que ce soit moins forcé Plus figuré Que à la fin Le mec Il se dise Merde Je le suis devenu Parce que j'y ai presque cru Justement Croire Je pense C'est un mot important Dans ce cas de figure En fait Ils peuvent peut-être Pré-shot Certaines sensations Ou certaines Enfin Comment dire Ils peuvent Peut-être annuler La curiosité De certaines personnes Qui se seraient peut-être Laissées Tentées Parce qu'au final C'est de la curiosité Ils te donnent des vidéos Puis après Je ne connais pas La suite Mais pour l'instant C'est tout ce que j'ai vu Dans cette vidéo Mais peut-être Qu'après Ils attisent Ta curiosité Pour t'emmener A chaque fois plus loin Peut-être que cette vidéo Te montre Ce qu'il y a De plus loin Et que tu te dises Bon bah voilà Si c'est ça qui m'attend Je le fais pas Ou voilà La vie est mieux faite Govorima peut-être Pourquoi pas Govorima non ? On a vu Mehdi Govorima Mehdi c'était un petit peu bateau En vrai Parce que T'avais ces potes Qui étaient ultra bienveillants Mais alors vraiment Ultra bienveillants J'ai trop envie d'être leur pote Genre vraiment J'ai trop envie de les voir Et de l'aller checker Ils sont trop sympas Et t'as l'autre à côté Qui voulait te tuer Mais tu remarques C'est quand même A double tranchance Que la réaction des potes Parce qu'ils sont là Genre tu me dégoûtes Quand même Il y a un pile face Il faut les faire comprendre Bien sûr Maman t'es où ? Je suis là ma chérie Elle habite dans un Ah ouais Elle est y en bas Pas de maison quand même Et ça marche Pour dire Je préfère quand même Qu'on me parle comme à une merde Quand je fais vraiment de la merde Non mais bien sûr Bien sûr Tu fais de la merde Mais t'es trop sympa A toute A toute Ça va les meufs ? Je rigole pas ? Hey ça va et toi ? Ouais Tu veux voir un truc là ? Ouais je veux bien ouais Mais ma derroi Tu m'as dit Il n'a pas de ma mère Je vais dire quoi moi ? Tu vas pleurer ? Moi pleurer ? Ouais 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 N'importe quoi Vous êtes folle Il va te mettre un deuxième zéro Après On t'auras fait la merde T'as trop raison Je te comprends trop Personne ne comprends J'ai l'impression Qu'il n'y a que toi Oui tu sais l'islam Ça m'a beaucoup aidé Ça m'a fait comprendre Plein de trucs La vérité Enfin dévoilée Pourquoi il y a un point d'exclamation Alors qu'elle n'a même pas vu La vidéo Ah elle le dit à l'oral Ok On se capte demain Bah oui on y va Ouais je veux au rendez-vous Allez Il y a que elle qui nous comprend En même temps Qu'elle a dit Par contre on n'entend rien du tout Donc elle était Elle était très gai Elle était pleine de vie Elle avait plein de projets Elle était très belle en plus Merci Taip Voilà elle était adorable Elle était douce Elle était vraiment à l'écoute Des personnes Elle suivait un cursus scolaire normal Elle était très proche donc De ses deux grands frères Elle était proche de son papa aussi Et puis notre relation à nous Elle était vraiment très particulière C'est qu'on était vraiment très fusionnel Toutes les deux Mais vraiment on était tout le temps Tout le temps ensemble Donc ma fille me dit Voilà un moment J'ai rencontré Voilà je parle avec un garçon sur internet Voilà je la réprimande quand même un petit peu Et elle me dit Bah il est musulman Bah je dis oui Bon après voilà je m'en fous Excusez-moi Mais c'est pas le problème Je lui dis mais bon voilà On sait pas qui se trouve derrière Elle me dit Non non mais t'inquiète pas De toute façon maintenant On a parlé quelques temps sur internet Mais maintenant voilà il m'appelle au téléphone Voilà donc du coup ça a démarré comme ça Il a commencé je dirais à l'isoler Au niveau du téléphone Et voilà qu'elle ne lui appartienne plus qu'à lui Elle était amoureuse Je pense qu'il y avait un côté d'insouciance peut-être Du fait de son âge Le prince charmant pour une jeune fille C'est merveilleux Mais derrière ce rideau Ce cachet Bah un monstre Salut Coucou Ça va tout bien Ouais ça va et toi Ouais ça va Cool On va faire un tour Ouais grave Côte 9 Bah je sais pas rien Et toi Pas rien Bah super Super conversation les gars Bon RDV Un spéchaud peut-être J'ai rencontré mes frères C'est l'homme Par contre c'est Emma Ah Sabri nous a parlé de toi Il faut lutter contre l'injustice Il faut aider les musulmans qui souffrent Il faut absolument que tu regardes ça Pour comprendre vraiment ce qui se passe en Syrie On va t'aider Tu seras plus seul Tu vas tout comprendre maintenant Je n'ose pas regarder la caméra Oui je n'ose pas la regarder Ok magie Je vais voir de quoi il me parle V3 moi clairement je suis une meuf Bah oui je veux voir Je lui fais pas de tir Je reprends ça gros con Bah moi je me tire techniquement Mais go Oui Non mais de toute façon Déjà quand le mec il me dit quoi de neuf Je dis bah rien Et qu'il me dit et toi rien Bah je m'en vais déjà Bah gros je te connais pas déjà Donc Vas-y vas-y je veux voir Vas-y vas-y de toute façon Ma chérie qu'est-ce que tu fais ? Je sors Bah ta soirée arrive Tu vas pas partir maintenant Non mais c'est bon je fais ce que je veux Emma Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment ? Non mais c'est bon lâche moi Je te dis je fais ce que je veux Non mais ça va aussi C'est le jour où tout a basculé Oui Jean-L'autre il attend devant le portail T'as pris ton voile ? T'es une vraie perle Les diamants comme toi faut les préserver Putain c'est beau C'est clairement C'est le jour où tout a basculé Mais clairement Bah je pars avec Sabri Bah on va partir Bah elle est amoureuse Elle est amoureuse Et là Et là Non mais je fais ce que je veux Oublie ces égarés Je vois bien qu'elles font rien de leur vie Non mais Je vais te présenter des sœurs Elles sont vraies elles Elles sont pures En vrai ça c'est le pire truc à dire je pense Oui elles sont vraies elles sont pures C'est rien ou je peux Bah on va rester Vas-y allons jusqu'au bout Essayons de passer level 20 Si tu veux faire la hijra Sans te faire opérer Les zéro traces Regardez cette vidéo C'est un fond vert Leurs enfants souffrent On ne pourrait pas rester sans rien faire De quoi c'est un fond vert ? Je lis la vidéo sur l'écran Mabrouk tu vas te marier demain avec Sabri Je t'expliquerai comment faire là Et je rejoins moi au même endroit que la dernière fois Mais gros il veut se marier t'sais Bah Je veux rendre Vas-y Là on a dit on va au bout Bah ouais je veux me marier quand même J'ai un doute Je veux me marier j'ai 16 ans J'ai bien envie de me remarié quoi Allez coumissalam Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Tu vas passer par la Turquie Avant de rejoindre le chan Un passeur viendra te chercher à ton hôtel Allez là Ma princesse Je t'attends Le frère va nous marier maintenant Et ici on va être enfin heureux T'es prête Tu le sais T'es prête ? Ton c'est glauque à ce mec Et là tu te dis bah ouais Je vais partir en série du coup Putain Qu'est-ce que c'est ? Bah on va se marier Allons-y Allons-y Non mais ça se voit qu'elle sait pas ce qu'elle fait là Un mois plus tard Bah oui là c'est la prise Ouh là là Ouh j'aime pas ça Vas-y on va jusqu'au bout Ouvrons la porte Après avoir franchi cette porte Emma rejoindra Sabri Répudiée Elle passera plusieurs semaines dans une madafa insalubre Jusqu'à ce qu'elle soit remariée de force à un inconnu Elle verra des femmes battues à mort Pour avoir tenté de fuir Daesh et ses crimes Emma ne reviendra jamais chez elle Se radicaliser C'est détruire sa famille Sa vie Et celle des autres Ok Vous avez toujours le choix Ok ok C'est assez solide C'est plus solide Le message Ouais Faut quand même y arriver tu vois Quand elle est amoureuse d'un mec Qui lui dit salut quoi de neuf Bah rien C'est l'homme de ma vie quoi C'est juste que c'est pas Je trouve que c'est pas bien mené Genre la façon dont il parle de ses potes Enfin quand t'es une meuf Encore s'il lui avait fait C'est genre Genre je sais pas Il lui retire la main en mode Mais non mais reste avec moi On peut s'aimer Enfin tu vois les trucs comme ça La manipulation pure et dure Ce serait passé Alors que dire Mes potes Mais moi c'est des soeurs Elles sont pures Genre si je connais des potes Depuis 2-3 ans Ou même 3 mois Et qu'il y a un mec Il va me dire Non mais moi je connais d'autres potes Ils sont mieux Tu sais Après C'est Kenny mon ami Après l'idée L'idée je pense c'est De prendre toutes les étapes Oui bien sûr On est d'accord que c'est full Quelque part Même dans cette situation Avec les filles Qui l'appellent sur le banc Même si c'était pas le meilleur truc à dire C'était juste C'est un message qu'elle va entendre Au bout d'un moment Oui oui clairement Dans une situation ou une autre Reste avec moi Et choisis Enfin quitte ton ancienne vie Et go tu vois Mais ouais ok Ok pour cette vidéo Moi ces vidéos malheureusement Elles sont souvent tellement mal amenées Ou mal jouées Malheureusement c'est peut-être voulu Tu vois Mais du coup ça me fait un peu marrer Donc j'y peux rien J'ai regardé ça Mais c'est vrai que c'est mal amené Après à la fin Je trouve quand même Qu'il est quand même mieux foutu que l'autre Tu vois quand même Après l'autre on est pas allé à la fin Ouais Non mais l'autre le sujet Encore Je comprends qu'une meuf puisse tomber amoureux d'un mec Et tout Même si bon C'est pas forcément Elle lui a pas dit Elle lui a pas dit Ça va quoi de neuf rien Bon bah on se parie C'est pas ça du tout Mais l'autre c'est juste Viens on fait un petit FIFA Et après je te montre des vidéos Et il fait Putain j'avoue il a raison C'est chaud quoi Bah oui mais En vrai moi ça m'étonne pas mec Moi ça m'étonne pas C'est la façon Genre là moi ça me choque La façon dont la romance entre eux a été montrée Et toi ça te choque La façon dont l'amitié a été montrée En une fois Alors qu'en vrai c'est un travail sur plusieurs mois Genre tu vas faire plusieurs fives avec eux Et un jour il va te faire Il va te faire comprendre Que toi t'es spécial par rapport aux autres Et que toi t'as un but dans cette vie Machin machin Enfin c'est Ok non d'accord Je change la vie Toi t'es l'élu Vas-y je vais te montrer la voix Je pense hein Après je sais pas mais Merci Askaf 4 mois Easy Bonjour le ton de CodéQ Plus HF pour ton codage en ligne On va partir tout de suite Sur une publicité surtout De 5 minutes Durant laquelle on va partager ce mars Avec Zulo On se retrouve dans 5 minutes Pour la deuxième partie De cette petite émission Avec le même roster Ca ne bougera pas A tout de suite Vous êtes très très beaux A toute